Le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il y aurait deux types de personnes à son retour, les vierges sages et les vierges folles. Tous ceux qui entendent la voix du Seigneur et qui ensuite acceptent et se soumettent sont des vierges sages. Tous ceux qui n'entendent pas sa voix ou qui l'entendent et ne croient pas, voire qui le renie et le condamnent, sont des vierges folles. Reconnaître la voix du Seigneur n'est pas une mince affaire. Si les gens sont remplis de notions et de fantasmes, ils seront freinés lorsqu'ils entendront la voix du Seigneur et ils seront remplis de doutes. Les vierges sages sont sages parce qu'elles entendent la voix du Seigneur et peuvent voir que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Elles sont capables de renoncer à leur notion et d'accepter l'apparition et l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi elles peuvent accueillir le Seigneur. Mais les vierges folles n'écoutent pas le Seigneur. Elles écoutent seulement le clergé et croient leur propre notion. Elles peuvent entendre la voix du Seigneur, mais elles ne l'acceptent pas et ainsi elles ratent leur chance d'accueillir le Seigneur. C'est là que les vierges folles se trompent. J'étais une vierge folle auparavant. J'écoutais aveuglément le clergé avec l'idée que puisque de faux Christs apparaîtraient dans les derniers jours, je ne devrais pas enquêter sur les témoignages selon lesquels le Seigneur Jésus était revenu et exprimer la vérité pour accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours. J'ai failli perdre le salut du Seigneur des derniers jours. J'aimerais partager mon expérience. J'ai suivi ma famille dans la foi quand j'étais petite et j'entendais toujours le prêtre dire à la messe Le temps du retour du Seigneur est proche. N'écoutez pas les sermons des autres. La Bible dit « Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ ici ou là, ne le croyez point » car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes et ils feront de grands miracles et des prodiges jusqu'à éduire en erreur, s'ils se pouvaient, les élus-mêmes. De faux Christs apparaîtront dans les derniers jours. Votre stature est petite et vous manquez de discernement. C'est pourquoi vous êtes facilement trompés. Croire dans la mauvaise voie serait une trahison envers le Seigneur. Nous devons continuer sur la voie du Seigneur et attendre qu'il vienne pour nous emmener dans son royaume. Nous ne pouvons absolument pas écouter, lire ou examiner d'autres enseignements. Surtout pas ceux qui disent que le Seigneur est déjà revenu. Tout cela me paraissait raisonnable. J'étais immature et je manquais de discernement. Donc, si je venais à être égarée par un faux Christs, ma foi pendant toutes ces années aurait été vaine. Je me suis jurée d'être prudente et de n'écouter personne qui prêcherait autre chose. Un jour d'avril 2012, Chong, un paroissien, a dit « Le Seigneur Jésus est revenu. Il est Dieu Tout-Puissant dans la chair. Il accomplit une nouvelle œuvre, l'œuvre du jugement commençant par la maison de Dieu qui a été prophétisée dans la Bible. J'étais surprise et dubitatif quand j'ai entendu cela. Je lui ai demandé « Comment sais-tu que le Seigneur est revenu et qu'Il fait une nouvelle œuvre ? Comment peux-tu être sûr ? » Sa réponse a été « Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre « Voici l'Époux. Allez à sa rencontre. » Le Seigneur Jésus nous a dit qu'Il reviendrait et frapperait à nos portes avec Ses paroles. Ses brebis reconnaîtront Sa voix grâce à ce qu'Il dit. « Elles accueilleront le retour du Seigneur et assisteront au festin des noces de l'agneau. Elles sont les vierges sages. » Pense simplement à l'époque où le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré. Des gens comme Pierre, Jean et Philippe ont écouté Sa voix et ont su qu'Il était le Messie qu'ils attendaient. Ils ont suivi le Seigneur Jésus et ont obtenu Son salut. J'ai lu de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai confirmé qu'elles étaient la vérité. Elles possèdent de l'autorité et sont la voix de Dieu. C'est ainsi que je suis sûre que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Si nous ne nous efforçons pas d'écouter la voix du Seigneur, mais sommes juste aveuglément sur nos gardes contre les faux Christes, fermant notre porte de peur d'être trompés, nous risquons d'exclure le Seigneur et de manquer Son salut des derniers jours. Cet échange m'a éclairé. Écouter la voix du Seigneur pour l'accueillir est en accord avec la Bible et les paroles du Seigneur. Si je ne me renseignais pas ou si je n'essayais pas d'écouter la voix du Seigneur lorsque quelqu'un disait que le Seigneur Jésus était revenu, « Comment pourrais-je l'accueillir ? » Je n'avais jamais entendu un échange aussi merveilleux et je voulais en savoir plus. Mais ensuite, je me suis souvenu que le prêtre nous disait constamment que de faux Christes viendraient dans les derniers jours pour nous tromper et que nous ne pouvions pas écouter les sermons des autres. Je me suis immédiatement mise sur mes gardes et j'ai décidé que je ne pouvais pas écouter d'autres enseignements avec des involtures. Adopter la mauvaise croyance ne gâcherait-il pas mes années de foi ? J'ai refusé d'écouter de chant. Il m'a répété plusieurs fois que je devais lire les paroles de Dieu Tout-Puissant pour voir si c'était la voix de Dieu. Mais j'étais trop sur mes gardes. Alors, je trouvais toujours des excuses pour le repousser. Un jour, quelques mois plus tard, mon mari est rentré à la maison avec un exemplaire de la parole apparaît dans la chair. Il a dit que c'était ce que l'Esprit dit aux églises et que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Il m'a suggéré d'y jeter un coup d'œil. J'avais peur qu'il se soit égaré. Alors, je lui ai dit qu'il ne devait pas écouter n'importe qui. Mais il était déterminé à croire en Dieu Tout-Puissant. J'avais peur qu'il ait trahi le Seigneur. Tout ce que je pouvais faire, c'était de pleurer, de jeûner et de prier pour Lui. Quelques jours plus tard, ma belle-mère est également venue et a dit que le Seigneur était revenu. Elle a dit, « Le Seigneur a dit « Voici que je viens bientôt. » Si nous avons peur d'être trompés par de faux Christs et décidons que toute nouvelle du retour du Seigneur est fausse, en rejetant tout en bloc, ne serions-nous pas en train de nier et de condamner le retour du Seigneur ? Ne serait-ce pas nous affamer par peur de nous étouffer ? Si nous fermons la porte au vrai Christ, nos regrets arriveront trop tard. Le Seigneur nous met en garde contre les faux Christs pour nous dire que le vrai Christ viendra dans les derniers jours et que les faux se feront passer pour le vrai. Donc, nous devons apprendre à discerner les faux. Si nous en sommes incapables et qu'au contraire, nous rejetons et refusons d'écouter toute nouvelle concernant la venue du Seigneur. Nous risquons fort de manquer notre chance d'accueillir le Seigneur et serons abandonnés par Lui. Ce qu'elle a dit m'a émue. J'ai pensé, j'ai attendu jour et nuit d'accueillir le Seigneur. Si je ferme mes yeux et mes oreilles, comment pourrais-je entendre la voix de Dieu et accueillir le Seigneur ? Il semblait qu'être juste sur mes gardes n'était pas une solution. Il aurait été vraiment stupide de ma part de rejeter le Seigneur. Après le départ de ma belle-mère, j'ai vu mon mari lire attentivement la parole apparaît dans la chair. J'ai pensé à la façon dont, au cours des dernières années, l'Église m'avait semblé stérile. Les paroissiens étaient faibles et négatifs et leur foi s'était étiolée. La foi de mon mari semblait plus forte que jamais. Ces mots pouvaient-ils être aussi puissants, aussi chargés d'autorité qu'ils le disaient ? Pouvait-il être la voix de Dieu ? J'ai également pensé à quel point les propos de Tchon étaient éclairants. Et si le Seigneur était vraiment revenu ? Je me suis dit que je devais examiner ça pour m'assurer de ne pas manquer ma chance d'accueillir le retour du Seigneur. Et donc, j'ai prié Dieu de m'accorder du discernement afin que je puisse entendre sa voix. Après le dîner, mon mari et moi avons lu ce passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. La croyance en Dieu signifie croire qu'il y a un Dieu. C'est le concept le plus simple en ce qui concerne la foi en Dieu. De plus, croire qu'il y a un Dieu n'est pas la même chose que croire véritablement en Dieu. Au contraire, c'est une sorte de foi simple avec de fortes connotations religieuses. Voici ce que signifie la véritable foi en Dieu. Sur la base d'une croyance que Dieu est souverain sur toute chose, chacun fait l'expérience de ses paroles et de son œuvre, se libère de son tempérament corrompu, satisfait la volonté de Dieu et connaît Dieu. Seul un tel parcours peut être appelé « foi en Dieu ». Ces paroles de Dieu étaient merveilleuses. J'ai vu que la foi, ce n'était pas seulement dire des prières tous les jours, assister au rassemblement et à la messe comme une horloge. c'est aussi mettre en pratique les paroles de Dieu, se débarrasser de nos tempéraments corrompus et avoir une vraie connaissance de Dieu. Une telle foi s'accorde avec la volonté de Dieu. Plus j'y pensais, plus je sentais combien les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient formidables, qu'elles étaient la vérité et pas quelque chose qu'un être humain pourrait dire. Je me suis dit qu'elles devaient être les paroles de Dieu. J'ai baissé ma garde. Quelques jours plus tard, Jean est venu à notre magasin et je lui ai fait part de mes inquiétudes. Il m'a dit qu'il ressentait la même chose autrefois. Il avait peur d'être induit en erreur par un faux Christ. Alors, il écoutait aveuglément le prêtre et n'écoutait aucun évangile qui prétendait que le Seigneur était revenu. Mais il ne s'est jamais demandé si ce que le prêtre disait concordait avec les paroles du Seigneur. Le Seigneur nous a dit que de faux Christs tromperaient les gens dans les derniers jours afin que nous apprenions à les discerner. Mais le prêtre déformait les propos du Seigneur Jésus nous disant de ne pas étudier ni écouter les nouvelles du retour du Seigneur. N'essayait-il pas de nous empêcher d'accueillir le retour du Seigneur ? S'il était réellement préoccupé par le fait que nous soyons trompés, pourquoi ne nous enseignait-il pas comment distinguer le vrai Christ des faux ? Si nous pouvions faire cela, nous ne serions pas trompés ? Son explication m'a paru sensée. Le fait que le prêtre nous dise de rester sur nos gardes passivement était tout à fait contraire à ce que disait le Seigneur et était une ruse pour nous empêcher d'accueillir son retour. Je savais que je ne pouvais plus l'écouter aveuglément. Je devais être une vierge sage et chercher la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur. J'ai demandé à Chan de m'expliquer comment distinguer le vrai Christ des faux. Il a répondu « Le Seigneur Jésus nous a fourni le principe pour les distinguer dans Matthieu chapitre 24 verset 24. Les faux Christ et les faux prophètes montreront des signes et des prodiges. C'est principalement ce qu'ils feront dans les derniers jours pour tromper les gens. » Puis il m'a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Si, en ce jour, il émergeait une personne capable de manifester des signes et des prodiges et de chasser les démons, de guérir les malades et d'accomplir beaucoup de miracles, et si cette personne affirmait qu'elle est Jésus qui est venu, alors, ce serait de la contrefaçon générée par les mauvais esprits qui imitent Jésus. Souviens-toi de ceci. Dieu ne reprend pas la même œuvre. L'étape de l'œuvre de Jésus a déjà été réalisée et Dieu ne va plus entreprendre cette étape de l'œuvre. L'œuvre de Dieu est irréconciliable avec les notions de l'homme. Par exemple, l'Ancien Testament prédisait la venue d'un Messie et le résultat de cette prophétie a été la venue de Jésus. Cela s'étant déjà produit. Il serait donc erroné de penser à la venue d'un autre Messie. Jésus est déjà venu une fois et ce serait une erreur si Jésus devait revenir une nouvelle fois. Il y a un nom pour chaque ère et chaque nom comporte une caractéristique de cette ère. Dans les notions de l'homme, Dieu doit toujours manifester des signes et des prodiges. Il doit toujours guérir les malades et chasser les démons. Et il doit toujours être exactement comme Jésus. Néanmoins, cette fois-ci, Dieu n'est pas du tout comme cela. Si, au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes et des prodiges, à chasser les démons, à guérir les malades, s'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre. Et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de son œuvre est achevée, elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits. Et après que Satan commence à suivre Dieu de près, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que Dieu a accompli une étape de son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. Vous devez être conscients de cela. Après avoir lu cela, Jean a dit « Dieu est toujours nouveau, jamais ancien. » Il ne répète pas son œuvre. Chaque fois qu'il vient œuvrer, il commence une nouvelle ère et termine l'ancienne, apportant une œuvre plus nouvelle et plus élevée. Lorsque le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, il n'a pas répété l'œuvre de l'ère de la loi. Il l'a construite sur le fondement de l'œuvre de ses terres pour racheter l'humanité. Il a commencé l'ère de la grâce et a mis fin à l'ère de la loi. Si le Seigneur venait et répétait l'œuvre de la rédemption dans les derniers jours, guérissant les malades, chassant les démons, montrant des signes et des prodiges, l'œuvre de Dieu stagnerait. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours, commençant l'ère du règne et terminant l'ère de la grâce. Il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu sur le fondement de l'œuvre de la rédemption, exprimant des vérités pour juger et purifier les gens afin que nous puissions être totalement libérés des chaînes de notre nature pécheresse, purifiés et pleinement sauvés par Dieu. Mais les faux Christ sont par essence des esprits mauvais et des diables, quels que soient les signes et les prodiges qu'ils manifestent ou la façon dont ils se font appeler Dieu. Ils ne peuvent pas exprimer la vérité ni les paroles de Dieu. Ils ne peuvent surtout pas commencer une nouvelle ère et mettre fin à l'ancienne. Les faux Christ peuvent juste imiter les anciennes paroles et l'ancienne œuvre du Seigneur, montrer quelques signes et prodiges simples ou dire des choses fallacieuses qui semblent vraies pour tromper les personnes qui manquent de discernement. Mais les miracles du Seigneur Jésus, comme nourrir cinq mille personnes avec cinq pains et deux poissons, menacer le vent et la mer et ramener l'hasard d'entre les morts, ne peuvent jamais être imités. Les faux Christ ne peuvent jamais faire de telles choses. Cela m'a éclairé. J'ai pensé, je n'ai jamais entendu une explication aussi claire sur la façon de distinguer le vrai Christ des faux. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et elles ouvrent un chemin que les gens peuvent suivre. Maintenant, je vois que les faux Christ peuvent juste imiter l'œuvre que le Seigneur a faite dans le passé et montrer quelques petits miracles pour tromper les gens. Seul Dieu peut commencer une nouvelle ère et mettre fin à l'ancienne et exprimer des vérités pour nous soutenir. Pitchant a lu deux autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet car il possède l'essence de Dieu et possède le tempérament et la sagesse de Dieu dans son œuvre qui sont inaccessibles à l'homme. Ceux qui s'appellent Christ mais ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu sont des imposteurs. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu sur la terre mais aussi la chair particulière assumée par Dieu pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être supplantée par un homme quelconque mais c'est une chair qui peut entreprendre adéquatement l'œuvre de Dieu sur la terre et exprimer le tempérament de Dieu et bien représenter Dieu et donner la vie à l'homme. Tôt ou tard ceux qui se font passer pour Christ tomberont tous car bien qu'ils prétendent être Christ ils ne possèdent rien de l'essence de Christ et donc je dis que l'authenticité de Christ ne peut pas être définie par l'homme mais elle est traitée et décidée par Dieu lui-même. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire et puisque Dieu se fait chair il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit pour confirmer ou non qu'il s'agit de la chair de Dieu incarné et que c'est le vrai chemin l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné le point essentiel est son essence son œuvre ses déclarations son tempérament et bien d'autres aspects plutôt que son apparence. Si l'on ne scrute que son apparence et qu'en conséquence on oublie son essence alors cela montre qu'on est aveugle et ignorant. Après m'avoir lu cela il a dit Christ est Dieu revêtu de chair en tant que fils de l'homme qui apparaît et vient œuvrer parmi les hommes. De l'extérieur il ressemble à une personne ordinaire mais son essence est divine. C'est pourquoi il peut exprimer la vérité et le tempérament de Dieu et accomplir l'œuvre consistant à racheter et sauver l'humanité. Aucun être humain ne pourrait mener cela à bien. La clé pour discerner le vrai Christ est de voir s'il peut exprimer la vérité et faire l'œuvre du salut. C'est le principe le plus fondamental le plus déterminant. Lorsque le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré il ressemblait à une personne ordinaire mais il a révélé les mystères du royaume des cieux et apporté le chemin de la repentance. Il a enseigné aux gens à aimer le Seigneur de tout leur cœur de toute leur âme et de tout leur esprit à aimer les autres comme eux-mêmes à pardonner aux gens soixante-dix fois sept fois. Il a exprimé le tempérament aimant et miséricordieux de Dieu et finalement il a été crucifié en tant que sacrifice d'expiation pour l'humanité achevant ainsi l'œuvre de la rédemption de l'humanité. Nous pouvons être sûrs d'après l'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus et le tempérament qu'il a exprimé qu'il était le Christ. Il était Dieu lui-même dans la chair. Maintenant, Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et Il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il exprime toutes les vérités qui peuvent sauver et purifier l'humanité. Dieu Tout-Puissant a révélé les mystères du plan de gestion de six mille ans de Dieu pour sauver l'humanité, comment nous étions corrompus par Satan, comment Dieu nous sauvait étape par étape, le mystère des incarnations de Dieu, la signification de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours, comment Il déterminait la destination et la fin des gens, comment le royaume de Christ se réalisait sur terre et plus encore. Dieu Tout-Puissant ne dévoile pas seulement ces mystères de la Bible, mais Il expose et juge aussi la cause profonde du péché des gens et de leur résistance à Dieu qui est notre nature satanique et nos tempéraments sataniques. Il révèle aussi Son tempérament juste et saint qui ne tolère aucune offense et nous montre le moyen de nous débarrasser du péché et d'être purifié. Il nous dit comment nous repentir et entrer dans le royaume de Dieu, comment nous devons avoir la foi et comment nous devons nous soumettre à Dieu et l'aimer, ce qu'est faire sa volonté et plus encore. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours a déjà formé un groupe de vainqueurs et créé de nombreux témoignages de victoire sur Satan. L'Évangile du règne de Dieu Tout-Puissant s'est répandu d'est en ouest accomplissant entièrement la prophétie du Seigneur Jésus. Car, comme l'éclair part de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Les vérités qu'il exprime, l'œuvre du jugement qu'il accomplit et le fruit de son œuvre prouvent tous qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Il est l'apparition de Christ des derniers jours. Nul ne peut le nier. C'est exactement comme Dieu Tout-Puissant le dit. Il laisse son œuvre affirmer son identité et laisse ce qu'il révèle attester de son essence. Son essence n'est pas sans fondement. Son identité n'a pas été saisie par sa main. Elle est déterminée par son œuvre et son essence. Les faux Christ n'ont pas d'essence divine. Ils ne peuvent pas exprimer la vérité. Ils ont beau insister sur le fait qu'ils sont Dieu, qu'ils sont Christ, tout est faux et trompeur. Les suivre, c'est comme monter à bord d'un bateau pirate. Cela ne peut pas bien se passer. Quelle que soit la manière dont ils se font passer pour Christ, ils ne peuvent tromper les gens que pendant un certain temps. Ils seront forcément démasqués par les faits et vaincus tôt ou tard. Seul Christ peut exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du salut de l'humanité. C'est pourquoi la clé pour distinguer le vrai Christ des faux est de voir s'ils peuvent exprimer la vérité et la voix de Dieu. C'est le plus important. Cela a été très éclairant pour moi. La clé pour discerner le vrai Christ, c'est de voir si la personne est capable d'exprimer la vérité. Et si oui, alors c'est Christ, c'est le Seigneur revenu. Toute personne qui ne peut pas exprimer la vérité mais qui dit être Christ est un faux Christ, un trompeur. Cette méthode de discernement m'a semblé si simple et si pratique. Quel merveilleux chemin de pratique ! Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont si claires sur la façon de distinguer les faux Christ du vrai Christ. Elles sont vraiment la vérité. J'ai pensé combien j'avais été stupide et ignorante en écoutant aveuglément le prêtre. Je ne cherchais pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et n'enquêtais pas sur elle de peur d'être induite en erreur par un faux Christ. Je n'essayais pas d'écouter la voix de Dieu et j'ai donc failli manquer ma chance d'accueillir le Seigneur. Je me tirais vraiment une balle dans le pied et j'étais une vierge folle. Sans la miséricorde et la tolérance de Dieu, s'il n'avait pas frappé à ma porte par l'intermédiaire de mes proches et de Tchon qui m'ont prêché l'Évangile à plusieurs reprises, je serais restée dans la religion toute ma vie sans entendre la voix de Dieu ni accueillir le retour du Seigneur. Je rends vraiment grâce pour le salut de Dieu. Sous-titrage Sous-titrage